Le Seigneur du Ciel 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 Sous-titrage ST' 501 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 Béni et loué, exalté pour toujours le nom de notre Dieu. Le moment est arrivé, le moment merveilleux, mes frères, que nous attendons tous. Recevons avec beaucoup de joie à celle qui nous enseigne, notre bien-aimée Sœur Maria Louisa. Et bienvenue, ma soeur, ma soeur, à l'Église de Weston. Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse grandement. Et aussi tous les frères et sœurs qui vont nous voir dans la vidéo de l'étude biblique de ce soir. Ici à Weston en Floride, aux Etats-Unis, de grandes salutations pour vous tous. Que Dieu vous bénisse énormément. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 78. Le psaume 78, il s'agit d'un psaume très long. Car il contient 72 versets. Je vais lire. Et si nous n'arrivons pas à tout lire, nous allons lire jusqu'à la moitié. Et dans une autre étude biblique, nous allons lire l'autre partie. Car je suis en train de lire séquence par séquence les psaumes. Pour donner une brève explication de chaque psaume. Car cela sert à beaucoup de personnes qui viennent sur internet et veulent apprendre quelque chose sur un psaume. Alors, disons que l'enseignement, l'explication restent là, enregistrées. Avec l'aide de notre Dieu, nous allons donc réaliser la lecture de ce psaume merveilleux. Le psaume 78. Nous pouvons lire ici. Il y a comme un sous-titre dans certaines Bibles, par exemple dans ma Bible. Il s'agit de la fidélité de Dieu avec son peuple. Anciennement, le peuple physique, le peuple d'Israël, celui que Dieu avait formé. Et au sujet de ce peuple, sur les épaules de ce peuple, Dieu voyait son futur, ce peuple spirituel, que le Seigneur Jésus-Christ allait établir son église, son peuple. Alors Dieu a fait très attention de ce peuple physique, matériel, car de là allait venir, dans le jour suivant, le peuple spirituel. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous sommes très heureux, car nous sommes en train de profiter des promesses. Dans l'époque ancienne, le Seigneur a parlé à Moïse, a parlé pour que le peuple, il a parlé beaucoup de choses que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre grâce à lui. Cependant, littéralement ou matériellement, nous allons lire ici, car on peut l'interpréter de deux sortes, la partie physique, matérielle du peuple, mais aussi la partie symbolique. Ou celles au figuré pour le futur, pour les jours suivants. Il est écrit dans le verset 1. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ces versets s'étaient accomplis lorsque le Seigneur Jésus-Christ prêchait l'évangile. Et le Seigneur parlait à travers de différentes métaphores, illustrations. Il donnait beaucoup de paraboles qu'il donnait au peuple. Et les disciples demandaient au Seigneur pourquoi il ne parlait pas de manière plus claire, mais pourquoi à travers des paraboles. Car c'était très difficile de comprendre. Mais le Seigneur a dit que le peuple, comme il était si dur, si rebelle, il était non-croyant et ne méritait pas que le Seigneur leur parle. D'une manière plus claire, mais à travers des figures littéraires, afin que puissent comprendre les personnes qui avaient un cœur affermé pour Dieu. Et les insensés devaient rester sans pouvoir comprendre. Donc ce verset s'est accompli car le Seigneur Jésus dit C'est comme Si le Seigneur parlait, mais aussi ce restant du peuple s'est réchappé et qu'il parlait avec le Seigneur. Au sujet de tout ce que Dieu avait réalisé à l'époque ancienne et qu'il était en train de faire revivre ou de reprendre lorsque le Seigneur Jésus prêchait à ce moment-là, on reprenait toutes ces choses de ce que Dieu avait ordonné. Et aujourd'hui aussi, le Saint-Esprit reprend toutes ces choses. Il nous enseigne et c'est pour cela que nous sommes en train de vivre avec Dieu. Le Seigneur vit ce présent avec nous car pour Dieu, le temps n'existe pas. Il vit donc ce présent, ce qu'il a vécu avec les gens anciens, le Seigneur Jésus-Christ, avec ses apôtres lorsqu'il prêchait et lorsque le Seigneur fait avec nous aussi aujourd'hui. Il s'agit du même Dieu. Il revit toutes ces choses. Pour lui, le temps n'existe pas. Et dans le verset suivant, il est écrit Lorsqu'il a fait cela avec Moïse dans le désert, verset 5 Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Israël et Jacob, c'est la même chose. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Pour qu'elle fût connue de la génération future des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants. Cela s'est produit ainsi. Les générations qui se sont passées, tous ont été témoins du mandat divin, des ordonnances, des lois du Seigneur. Verset 7 Des commandements depuis des milliers d'années en arrière qui existent. Aujourd'hui aussi, ils sont là, présents, dans nos cœurs. Verset 8 Parlant des anciens Les fils d'Ephraïm armés et tyrans de l'arc tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils ont donc oublié ces œuvres, ces merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, il a fait des prodiges au pays d'Égypte dans les campagnes de Tsan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage en parlant des merveilles que le Seigneur a fait dans les temps anciens. Il a divisé la mer en deux et le peuple d'Israël l'a traversé. Lorsqu'ils sont partis d'Égypte, il a détenu les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée. Pendant le jour, il y avait donc une nuée qui les guidait. La nuée allait de l'avant et le peuple suivait cette nuage. Ils étaient orientés, guidés à travers cette nuée. C'est pourquoi il dit, il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il y avait une colonne de feu pendant la nuit. Car beaucoup de fois, ils ont dû marcher pendant la nuit. Et cette colonne de feu les éclairait. De cette façon, Dieu les guidait dans ce chemin dans le désert. Verset 15 Il fendit les rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Rappelons-nous lorsque le Seigneur a fait jaillir de l'eau du rocher. Car là-bas dans le désert, dans un lieu spécifique, il n'avait pas d'eau pour boire. Verset 16 Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pêcher contre lui. Le peuple continuait à pêcher, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur désir. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Verset 20 De cette façon, ils étaient en train de murmurer contre notre Dieu au sujet du Créateur. Pour eux, ce n'était pas suffisant de boire cette eau qui jaillit, mais ils parlèrent contre Dieu en disant, Peut-il dresser une table et nous donner du pain ? Quelle tristesse ! La manière de penser de toutes ces personnes. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège de ne pas être insensés et de ne pas offenser Dieu avec toutes ces mauvaises paroles. Que le Seigneur nous aide toujours afin que de notre bouche ne sorte que des paroles sages et intelligentes pour notre Dieu. Car il ne mérite que des bonnes choses. Verset 21 Un feu s'alluma contre Jacob, c'est-à-dire contre le peuple d'Israël. Et la fureur aussi, la colère, s'éleva contre Israël. Car Israël et Jacob étaient la même chose, parce qu'ils n'avaient pas cru en Dieu et n'avaient pas eu confiance dans son secours. Cependant, il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture et il leur donna le blé du ciel. Gloire au Seigneur ! Dieu a envoyé la nourriture du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands et leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient. Et il amena par sa puissance le vent du midi et il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière. Rappelons-nous lorsque le Seigneur a envoyé les oiseaux et comme le sable des mers, les oiseaux ailés. Verset 28 À partir de là est venu le châtiment du Seigneur lorsqu'ils étaient en train de manger la viande. L'ayant mal demandé. Ils avaient offensé le roi de la gloire au Tout-Puissant. Ils l'avaient offensé de la manière comment ils s'exprimaient au lieu de prier et de dire « Oui Seigneur, dans ta miséricorde, tu nous as sortis d'Égypte. Ici nous n'avons pas de nourriture. Donne-nous de la nourriture car tu peux nous donner à manger. Après tous les miracles que nous avons vus là-bas dans le désert, nous savons que tu es puissant et pour toi il n'y a rien d'impossible. » De cette façon, ils auraient dû parler, s'adresser au Seigneur. Mais dans leur fureur, dans leur manière de penser insensée, ils ont mal demandé. Et là nous voyons le châtiment que Dieu leur a envoyé lorsqu'ils étaient en train de manger. Les plus vigoureux sont morts. Et ensuite, il a bâti des jeunes hommes d'Israël, des hommes que Dieu avait choisis lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte pour entrer dans la terre du Canaan. Ils n'ont pas pu entrer dans cette terre promise car le châtiment est arrivé dans le désert. Verset 32, il est écrit Malgré que Dieu a envoyé la mort aux plus vigoureux, ils ont continué à pécher et ne crurent point à ses prodiges. Quelle tristesse de voir des cœurs si durs, si rebelles ! Quelle incrédibilité ! Verset 33 Il consuma leurs jours par la vanité et leurs années par une fin soudaine. Quand il les frappa de mort, il les cherchait. Il revenait et se tournait vers Dieu. Il se souvenait que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. Mais il le trompait de la bouche et il lui mentait de la langue. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ aussi, vu ce peuple, lorsqu'il prêchait l'Évangile, il voyait les personnes avec leur fanatisme, qu'ils donnaient une apparence de sainteté, une apparence d'avoir beaucoup de Dieu, une apparence qu'ils étaient en train d'accomplir, les commandements de la loi de Moïse. Et le Seigneur leur disait Il s'agit d'une génération perverse. Avec leur bouche, ils trompent, mais leur cœur très loin de Dieu. Voici ce que voyait le Seigneur Jésus-Christ. Et dans le verset 37, il est écrit Toutefois, notre Dieu, dans sa miséricorde, il pardonne iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvint qu'ils étaient que chers, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Combien de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils héritèrent dans la solitude, ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Il ne se souvint pas de la puissance du jour où il délivra de l'ennemi. Des miracles qu'il accomplit en Égypte et des prodiges dans les campagnes de Tsan. Il changea leur fleuve en sang et il ne put en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches vénimeuses qui les dévorèrent et des grenouilles qui les détrisèrent avec tout ce que Dieu envoyait. Ici, il était en train d'énumérer tout ce qu'il avait fait produire lorsqu'ils étaient en Égypte, mais même ainsi, ils ne se repentissaient pas. C'est pourquoi il disait aussi, Tout cela, le Seigneur l'a fait là-bas en Égypte pour montrer à Pharaon que Dieu était un Dieu puissant et que Pharaon devait laisser partir son peuple. Mais même avec tous ces miracles, ni Pharaon ni le peuple d'Israël a été sensible de croire et de vénérer et de reconnaître ce Dieu merveilleux. Ce Dieu qui réalisait la miséricorde, qui était bon, clément et qui était miséricordieux des personnes. Il y avait toujours des cœurs durs et rebelles dans ce peuple. Et dans le verset 49, il est écrit Et cela fut certain. Lorsque nous lisons les livres de Moïse, Nous pouvons trouver l'histoire Lorsqu'ils ont péri dans le désert ce peuple Et réellement ceux qui sont entrés dans la terre du Canaan Fussent ce peuple nouveau Les jeunes de ce peuple Les premiers-nés Le peuple qui est sorti d'Égypte A péri dans le désert châtié Verset 51, il est écrit Il frappa tous les premiers-nés en Égypte Les prémices de la force sous les tentes de champs Il fit partir son peuple comme une brebis Il les conduisit comme un troupeau dans le désert Il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte Et la mer couvrit leurs ennemis Il les amena vers la frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise L'histoire raconte Qu'il les a dirigés très proches Jusqu'au fleuve du Jourdain Et ensuite il dit à Moïse Monte sur cette montagne Et tu verras la terre promise de loin Car tu ne vas pas y entrer Car le peuple t'a fait pécher Voici ce que Dieu a dit à Moïse Donc là continue l'histoire Il chassa devant eux les nations Leur distribua le pays en héritage Et fit habiter dans leur tente les tribus d'Israël Cela s'est produit avec Josué Ce fut le seul qui a pu entrer dans la terre promise Avec le peuple nouveau, avec la nouvelle génération Ils ont dû lutter, se battre avec beaucoup de nations Pour ainsi triompher, pour posséder cet héritage Cette terre que Dieu avait promis avec difficulté Ils ont dû chacun recevoir cet héritage Là-bas sur la terre du Canaan Mais à cause de leur désobéissance Par le péché, à cause de leur rébellion Mais Dieu devait accomplir ses promesses Sa parole, son jurement qu'il avait réalisé Il devait accomplir sa parole C'est pourquoi le Seigneur l'a fait Il s'est rempli de miséricorde Pour la nouvelle génération Ici dans le verset 56 il dit Mais ils tentèrent le Dieu très haut Et se révoltèrent contre lui Ceux qui habitaient dans la terre du Canaan Ils n'observèrent point ses ordonnances Ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père Ils tournèrent comme un arc trompeur Ils l'irritèrent par leur haut lieu Car ils excitèrent la jalousie de Dieu par leurs idoles Ils n'ont donc pas gardé leur témoignage Ils se sont rebellés comme leur père Ils sont devenus comme un arc trompeur Ils héritèrent leur haut lieu Et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles Ils se sont donc adonnés à l'idolâtrie Anciennement c'était Josué qui les orientait Verset 59 Dieu entendit et il fut irrité Il repoussa fortement Israël Il abandonna la demeure de Silo La tente où habitait parmi les hommes Ce tavernacle qu'avait réalisé Moïse dans le désert A été emporté A été emmené à la terre du Canaan Ils ne l'ont pas construit Mais ils l'ont été gardé dans un lieu spécifique Et là-bas ils ont gardé cette tente Pour trouver l'opportunité Afin que Dieu puisse leur montrer Où ils pouvaient bâtir de nouveau Cette tente pour vénérer le Seigneur Mais comme ils ont été si désobéissants Ils se sont adonnés à l'idolâtrie Au péché Cette tente est restée là-bas à Silo Beaucoup d'années Sans être reconstruit Car personne ne cherchait Dieu Dans le temps ancien Dans le temps des juges Ici nous continuons dans la lecture Verset 61 Il est écrit Il livra sa gloire à la captivité Et sa majesté entre les mains de l'ennemi Il mit son peuple à la merci du glaive Et il s'indigna contre son héritage Le feu déverra ses jeunes hommes Et ses vierges ne furent pas célébrées Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée Et ses veuves ne plairent pas Le Seigneur s'éveilla comme celui Qui a dormi comme un héros Qui a subjugué le vin Il frappa ses adversaires en fuite Et il les couvrit d'un oppauvre éternel Cependant il rejeta la tente de Joseph Et il ne choisit point la tribu d'Ephraï Il préféra la tribu de Judas La montagne de Sion Qu'il aimait Ici c'est lorsqu'il dit Étant les juges en train de gouverner Regarder les tribus Il disait Que réellement les tribus Qui attendaient Ce choix C'était la tente de Joseph Ses fils Ephraïm et Manassès Espéraient que Dieu puisse Les regarder Mais Dieu les a méprisées Les a rejetées Car Dieu a choisi la tribu de Judas Pour que dans la tribu de Judas Dont la capitale était Jérusalem C'est là où Dieu a ordonné Que puisse se bâtir ce sanctuaire Mais beaucoup d'années sont passées Où on n'a jamais loué Dieu Où il n'y a eu jamais de sacrifice pour Dieu Et on n'a jamais glorifié le nom de Dieu Selon comment il l'avait ordonné à Moïse dans le désert C'est pourquoi le Seigneur se lamentait De l'oubli de son peuple envers lui L'ingratitude que le peuple avait envers notre Dieu Ensuite dans le verset 69 il est écrit Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés Là-bas à Jérusalem Venant de la tribu de Judas Comme la terre qu'il a fondée pour toujours Il a choisi David son serviteur Combien de siècles sont passés Beaucoup de siècles Pour que Dieu puisse donner cet ordre à David Il n'allait pas bâtir son temple mais son fils Et cela s'est produit ainsi C'est lorsque le roi Salomon A bâti ce temple Majestueux Là-bas dans la ville de Jérusalem De la tribu de Judas Il choisit donc David son serviteur Et il le tira des bergeries Il le prit derrière les brebis qui allaient Pour lui faire paître Jacob Ou Israël son peuple Et Israël son héritage Et David les dirigea vers un cœur intègre Réellement David dans son règne A fait bien son travail Car il les conduisit avec des mains intelligentes Il a plu à Dieu dans tous les aspects Il les a fait paître selon son cœur Intègre Et il les conduisit avec des mains intelligentes Et de cette façon David a voulu construire le temple pour le Seigneur Et le Seigneur a dit Ne le fais pas car tu as versé beaucoup de sang Dans les guerres qu'il y a eu dans les batailles Que tu as livrées Mais ton fils le fera Et lorsque Dieu a dit à David que son fils Allait bâtir ce temple Le Seigneur regardait deux temples Celui qui était physique Que le roi Salomon a bâti Et celui pour les jours suivants Pour le futur Que le Seigneur Jésus-Christ allait bâtir aussi Et parmi ce temple merveilleux Nous sommes là En train de dire au Seigneur Seigneur nous voici Envoie-nous Car nous t'aimons Nous te respectons Nous te chérissons Nous t'aimons mon Seigneur Nous nous voyons tes miracles Nous voyons tes grandeurs Et nous nous voulons te plaire Dans tous les jours de notre vie Dans tous les bienfaits que tu nous fais Et toutes les merfaits Et nous l'avons vu de ta main Et nous les prenons en compte Et nous aimons le Seigneur Et avec l'aide de Dieu Pourquoi ne pas atteindre cette perfection Marcher dans ce sentier de la perfection Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu De toute façon J'ai pu réussir à lire ce psaume Ça faisait plusieurs jours que je voulais le lire Il est merveilleux, très beau Maintenant nous allons donc commencer Avec les questions que vous avez apportées Ma sœur, bonsoir Que Dieu vous bénisse Mon cœur déborde de joie D'être face à la servante du Seigneur Ma question, ma sœur, est Dans Ephésiens Dans le livre des Ephésiens Chapitre 4 Du verset 1 au 3 Ephésiens chapitre 4 Ephésiens 4 du 1 au 3, oui Je vous exhorte donc Moi, le prisonnier dans le Seigneur A marcher d'une manière digne de la vocation Qui vous a été adressée En toute humilité et douceur Avec patience Vous supportant les uns et les autres avec charité Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit Par le lien de la paix Ma sœur, ma question est Le Seigneur nous a donné une dignité spirituelle Je voudrais que vous nous enseignez Comment la garder, la retenir En prendre soin Pour maintenir l'unité dans l'église Avec les frères Merci, ma sœur Je vous exhorte donc Moi, le prisonnier dans le Seigneur A marcher d'une manière digne de la vocation Qui vous a été adressée C'est-à-dire vivre en sainteté Vivre Lorsque nous disons vivre en sainteté C'est parce que Nous devons être ainsi Pour réunir Toutes ces règles de la sainteté Avoir de la foi De la patience De la miséricorde De la douceur De l'allégresse De la joie Avoir cette confiance en Dieu Prier Dieu Donner Et rendre un bon témoignage C'est-à-dire Aimer Dieu avant toute chose Et ensuite Aimer notre prochain Tout cela Il faut l'accomplir C'est donc cette vocation Marcher d'une manière digne De la vocation Que Jésus-Christ Nous a adressée Dans ce chemin Le Seigneur Jésus disait Ceux qui croient Ceux qui croient en moi Et qui gardent mes commandements Garder C'est-à-dire observer Accomplir Pratiquer les commandements Obtiendront La vie éternelle Ça c'est la vocation Le Seigneur Nous a établis Dans cette vocation De suivre son chemin D'accomplir ses commandements Et le Seigneur disait Mes commandements Mes commandements Ne sont pas difficiles Ils ne sont pas difficiles Car le Saint-Esprit aide A les réaliser A que nous puissions Accomplir Les observer Le Saint-Esprit Nous aide Il nous aide A enlever Ses faiblesses De la chair Et nous fortifie Il nous aide Pour persévérer Pour continuer De l'avant Pour accomplir Donc c'est pourquoi Il dit En toute humilité Regardez le psaume Que nous venons lire Le peuple A été Très orgueilleux Arrogant Ils ont toujours été Arrogants Ici Il dit Que nous devons avoir De l'humilité De la douceur Et que les uns Les autres Nous puissions nous supporter Nous remplir de patience Dans cet amour Cette charité Que Dieu nous donne Et dans cet amour aussi Que nous devons avoir Et donner C'est-à-dire Ne pas avoir De la rancune De la haine Envers quelqu'un d'autre Ne pas faire La méchanceté Ça c'est le véritable amour Et c'est l'humilité La douceur Dans laquelle Nous devons marcher En le Seigneur Toujours En aimant Dieu En ayant cette confiance En Dieu Une seule fois Un seul Seigneur Un seul Dieu Un seul baptême Voici Ce que parle L'unité de la foi Et le Seigneur Veut cela ici Les apôtres L'apôtre Paul Dit Que nous devons garder Et conserver cela Vous efforçant A conserver L'unité de l'esprit C'est-à-dire Soyez attentifs A toujours être Obéissant Et à faire La volonté du Seigneur Et de cette façon C'est croire En un seul corps L'église Un esprit Le Saint-Esprit Comme aussi Vous avez été appelé A une seule espérance Par votre vocation Un seul Seigneur Une seule fois Un seul baptême Un seul Dieu Et Père de tous Qui est au-dessus de tous Et parmi tous Et en tous Donc comme Dieu Est un seul Il veut aussi Que nous aussi Nous soyons un seul Peut-être nous ne sommes pas Un seul dans le corps Dans la chair Dans la matière Mais dans le cœur Oui Un cœur Un seul cœur Pour aimer Dieu C'est le lien C'est la vocation Dans laquelle Dieu nous a établis Il veut que nous puissions L'accomplir Et avec son aide Nous allons y arriver Oui Continuons Ma sœur Bonsoir Si vous me le permettez Je vais poser une question De la Bible Avant de chercher Dans Galates 6 2 Je me permets De lire Oui Galates 6 2 Oui Oui Il est dit Il est dit Portez les fardeaux Les uns des autres Et vous accomplirez ainsi La loi de Christ Quand je trouve Ce verset Ma sœur J'ai trouvé Une version Contraire Parce que j'ai Appris Dans l'église Que le Seigneur Nous a enseigné Que nous devons Être miséricordieux Mais nous ne devons pas A aucun moment Que cela Devienne Une charge C'est pour cela Que quand le Seigneur Nous dit en prophétie Il nous dit Fils Ne prends pas De responsabilité De charge Qui ne te corresponde pas Je trouve Ce verset Où il est dit Que nous devons Porter Les fardeaux Les uns des autres Donc ma question Sœur En partant De cela Si Les fardeaux Dont il est question Dans ce verset Font référence Aux Aux oeuvres De la chair Ce type De fardeaux Où Il s'agit De fardeaux Matériels Dans le verset 1 On trouve la réponse De ce que vous êtes En train de me demander Dans 6 1 Il est écrit Frère Si un homme Vient à être surpris En quelque faute Donc ici Il fait référence Au péché Il s'agit D'un péché Si un homme Vient à être surpris En quelque faute Vous qui êtes Spirituel Redressez-le Avec un esprit De douceur C'est-à-dire Soyez patient Enseignez Avec amour Avec douceur Exhortez Regardez Et montrez-lui Le péché Ou la faute Prends garde A toi-même Cela veut dire Que moi aussi Je suis une chair Et moi aussi J'aurais pu être Piégé par le diable Alors J'aurais pu tomber Dans ce piège De l'ennemi Et si je tombe Dans le piège De l'ennemi Moi aussi J'aurais été très triste Que mes frères Que mes frères Me méprisent Ou me rejettent Ou qu'on ne me laisse pas Entrer dans l'église Par le fait D'avoir commis Cette faute Donc ici Ils n'ont pas eu De miséricorde Envers moi Ils m'ont mis de côté Donc ce que je ressens Les autres aussi Peuvent le ressentir Donc Je dois être Compatissant Voici ce que veut dire ici Par rapport Au fardeau Porter les fardeaux Les uns des autres C'est à dire Faisant référence A cela Comme nous sommes une chair Nous sommes exposés A tomber Dans les tentations Dans les pièges Du diable Et lorsqu'une personne Tombe dans un piège De l'ennemi Alors Nous devons prier Pour la personne Et enseigner à la personne L'orienter Pour que la personne Ne recommence plus Cette faute Et ne pas se laisser tenter Car cela déplait à Dieu Et avoir de la patience Envers cette personne Et prier pour la personne Mais ne pas la rejeter Voici ce que signifie Ce verset Alors Il ne parle pas ici Disons Donc ici Il ne fait pas référence Aux dettes des personnes Par exemple Si une personne ne travaille pas Je dois survenir A ses besoins L'entretenir chez moi Non Ici Il fait référence Au péché Vous voyez Car il dit Si certains commettent une faute Vous pouvez Le redresser Avec un esprit De douceur Car plus loin Il est écrit Celui qui est enseigné Par la parole Fasse part de tous ses biens A celui qui l'enseigne Comme il est écrit Dans le verset 6 Car si nous critiquons Comme il est écrit Dans le verset 4 Si nous examinons Si nous examinons Les oeuvres D'une personne Mais nous ne regardons pas Nous-mêmes Ce que nous faisons C'est très facile De murmurer sur quelqu'un Ou de mal juger Une personne Parce qu'une personne A commis une faute Et c'est très facile Que nous pensions Tous en harmonie Voilà C'est cela Bien Oui Continuons Sœur En Et même Opinion Et même Volonté Ou A un même objectif Sœur Que pourraient faire Ceux qui ont déjà Reçu Les baptêmes Du Saint-Esprit Ceux qui ont déjà Reçu Les dons Spirituels Afin d'aider Ses frères et sœurs Qui n'ont pas Encore reçu Les dons Spirituels Et que ainsi Nous puissions Tous Être d'un commun D'accord Je crois que dans L'église primitive Tous étaient D'un commun D'accord Car aucun N'avait reçu Les Saint-Esprit Ils avaient tous Les mêmes sentiments Dans la tente Oui c'est exact Aujourd'hui Certains d'entre nous Avons déjà Reçu les Saint-Esprit D'autres non Mais nous pouvons aussi Avoir Un commun D'accord Nous pouvons dire Bon Nous allons nous réunir Par exemple Un vendredi soir Et nous allons dédier Une heure Pour louer le Seigneur Et voir Si certains vont recevoir Le Saint-Esprit Et ceux qui ont déjà Les dons spirituels Vont dire Oui nous allons prier Et nous allons demander Que le Seigneur baptise Avec son Saint-Esprit Et nous allons Réaliser une heure De prière De louange Et nous allons être Tous ensemble Avec un commun accord Même si j'ai déjà Le Saint-Esprit Et les dons spirituels Je suis en accord Avec Que celui qui n'a pas reçu Pisse le recevoir C'est cela Ça c'est avoir Un commun accord Être unanime Vous voyez Merci beaucoup Sœur Oui anciennement Comme les églises Se sont tellement étendues Disons que maintenant C'est un peu difficile Et parfois Il y a même Du désordre Mais anciennement Nous prions à temps Et nous avions Ce commun accord Nous commencions Le samedi soir Par exemple A prier Durant 4 heures Pour que Durant ces 4 heures Les personnes puissent Recevoir le baptême Avec le Saint-Esprit Maintenant Nous ne faisons pas cela Car Disons qu'il y a Un manque de sagesse Sur certains D'intelligence Parfois Certains Il y a des problèmes Même dans les foyers Avec les épouses Les époux Car parfois Pas toute la famille Du foyer Vont à l'église Donc des fois Il y a Comme des conflits Au lieu que ça soit Un geste Édificatif Ça sera Un moment de critique De mémoration Donc on a dû Disons Enlever cela Et on enseigne aux personnes Lorsqu'elles viennent Au culte de louanges De profiter Ce temps de louanges Pour pouvoir Bien se concentrer Et chercher Le baptême Avec le Saint-Esprit Et les dons spirituels Les jours Des cultes de louanges Car nous ne pouvons plus dire Bon après la louange On va rester 10-15 personnes Et nous allons louer Le Seigneur Et les autres personnes Disaient Ah oui Donc moi On ne m'invite pas Pour rester Et parfois Il y avait Des incompréhensions Donc à cause de cela Nous évitons De nous étendre Autant Mais juste Durant l'heure Du culte de louanges Il faut donc Profiter Pour que Dieu Vous donne Tous ces dons merveilleux Continuons Oui Bonsoir Sœur Nous les croyants Des Weston Nous sommes privilégiés D'avoir cette opportunité Sœur J'ai une question personnelle J'observe Que dernièrement Il y a Différentes méthodes Utilisées Par des personnes Afin d'attirer des clients Comme par exemple Le Feishu Et le Kigong Des thérapies Shipkun Et le Yoga Ces pratiques Même si apparemment Elles proposent Des bénéfices Elles se basent Sur des systèmes Philosophiques Et religieux Distints Tels que Les taoïsmes chinois Et même Des pratiques Religieuses Afin d'expliquer Un peu Les contextes Le Feishu C'est un ancien Système Philosophique Du taoïsme Passé sur L'occupation Consciente Harmonieuse D'espace Par exemple L'organisation De la maison La position Des meubles La décoration L'emplacement Des miroirs Néanmoins Normalement Il précise Que cela Se fait Afin Que les énergies Circulent Ou quelque chose Comme ça Excusez-moi ma sœur De vous interrompre Cela Me fait rappeler aussi Aux superstitions A des présages Que des superstitions Et des présages De mettre le meuble Là-bas Ne pas le mettre Dans cet endroit Ou pas le miroir De cette façon Il s'agit de superstitions Et de présages A ce sujet Les personnes Disons A toutes les choses Qu'elles voient et écoutent Donnent un nom Spécifique Selon la situation Oui Continuez ma sœur C'est ainsi sœur D'autres proposent Des thérapies Telles que Les Qigong Et les Shikun Orientés Dans l'entretien De la santé Sur la médecine chinoise Selon tradition Bouddhiste Et taoïste Où ils enseignent Des méthodes De respiration Des guérissons Des maladies Ils proposent Se libérer De traumatismes Et de ressentiments Bon ma sœur Je vais commencer A vous répondre Car sinon Je vais tout oublier Lorsque les personnes Commencent à faire Toutes ces choses Que la sœur Raconte Par rapport A la méditation A la respiration Pour mieux se concentrer Et ainsi de suite Lorsque les personnes Commencent à enseigner Cela aux autres Le diable Elle est là En train d'écouter Absolument tout En train de voir tout Donc le diable aussi Commence A influer Les personnes Pour que toutes ces choses Qui sont en train De s'enseigner Deviennent une réalité Donc Les gens disent aux autres Assayez-vous De cette façon De telle position Fermez les yeux Et pensez que vous vous trouvez A la plage Dans la mer Ou dans l'espace Bon Et concentrez-vous Car de cette façon Alors vous allez guérir Vous allez sentir De la paix De la joie Bon peu importe Et le diable est là En train d'écouter Il est là Il écoute Que fait le diable Il va envoyer Un esprit trompeur Pour qu'il puisse Posséder cette personne Et lui faire sentir Ce que l'autre personne A dit C'est cela Vous voyez Car le diable Trompe C'est lui Qui se déguise Qui se camoufle Et fait toutes les choses Pour tromper les autres Et obtenir Beaucoup d'adeptes Et de Serviteurs Car réellement Celui qui donne La véritable paix Joie Allégresse Et guérison C'est notre Dieu Oui ma sœur Continuez Oui Bon vous avez Presque Déjà répondu Je continue Oui Continuez avec le yoga Maintenant Le yoga Donc le yoga Est basé sur La méditation Et la relaxation Mais son origine C'est en D'ailleurs Gardez-vous De ne pas pratiquer Le yoga Car des mauvais esprits Vont vous posséder Les démons Aussi vont vous posséder Dans les pensées Dans le corps Bon Le diable Commence à vous tromper Et à vous éloigner De Dieu Et à vous éloigner De la partie spirituelle Du Seigneur Et toutes ces choses Faites très attention Oui continuez ma sœur Oui Donc cette pratique Est très commune Dans les religions Telles que le bouddhisme L'hindouisme Aussi sœur Il y a Quelques traditions Qui est dans nos pays Je suis colombienne Ou par exemple À la campagne Ils utilisent Des méthodes Telles que Par exemple Lorsqu'un enfant Souffre d'inernie Les gens dessinent La plante du pied Sur un arbre On lui fait un marquage Sur la plante des pieds Oui du pied Il dessine Le pied De cet enfant Sur un arbre Ah d'accord Comme celui qui fabrique Les chaussures Oui D'accord C'est ça Et ils disent Que lorsque Ça sèche L'ernie Finit Cela me rappelle À ce moment-là Les mauvais esprits Travaillent D'accord La personne Qui enseigne cela Qui va voir Cet arbre de dire Faites ceci cela La personne Est appuyée Par des mauvais esprits Les esprits trompeurs Donc l'esprit trompeur Fait que les choses Puissent être Certaines Et s'accomplissent Pour que la personne Qui est en face Puisse croire En cette tromperie En ce mensonge Donc tout cela Il s'agit de mauvais esprits Qui se trouvent là Je ne sais pas Si vous allez parler aussi D'une médecine D'aiguilles Comme l'acupulture Pour ôter les douleurs Tout cela Il s'agit de mauvais esprits À certaines personnes Des personnes Qui sont faibles Et sensibles Cela a un effet Ces aiguilles ont un effet Car il y a un mauvais esprit Qui ôte À ce moment-là La douleur Ce n'est pas L'histoire de l'aiguille Mais plutôt Le mauvais esprit Donc les personnes Commencent à dire Ah oui Ça me faisait mal Ici avant Et lorsqu'on m'a introduit Cette aiguille Maintenant je n'ai plus mal Mais il s'agit Du mauvais esprit Qui travaille Pour tromper les personnes Le Seigneur Nous ôte les douleurs Sans avoir besoin D'aiguilles Ni rien De toutes ces choses N'est-ce pas Dieu Beaucoup de fois Le Seigneur Permet Le Seigneur Parfois Permet Qu'une personne Passe par une opération Pour pouvoir guérir Le Seigneur Permet Les opérations Pour guérir Mais le Seigneur Est là aussi En train d'aider Les médecins Pour que tout soit parfait Et que la personne Puisse être guérie Après son opération Car il y a eu La main de Dieu En train d'aider Le médecin Mais il s'agit De quelque chose Très différente Car il n'y a pas D'invocation Le Seigneur dit Tout simplement Ne t'afflige pas Ton opération Va bien se passer Je vais être là Avec toi Je vais t'aider Voilà ce que fait Le Seigneur Le Seigneur réalise Le miracle aussi De cette façon Il travaille De cette façon Comme le Seigneur Peut aussi Réaliser le miracle Sans avoir besoin De choses matérielles Ni d'opérations Le Seigneur peut faire Le miracle Comme il le souhaite Mais tout cela Il s'agit De mauvais esprit Ce que vous êtes En train de me raconter Et continuez Car c'est très intéressant Sœur Donc On voudrait Bon Mais vous nous avez Déjà répondu Je souhaiterais Que vous nous enseigne A identifier Comment ces pratiques Sont désagréables Devant le Seigneur Et qu'est-ce qui pourrait Nous mettre en garde Pour ne pas être trompés Bien ma sœur C'est très facile C'est très très facile Vous voulez que je vous enseigne C'est très facile Tout simplement Ce que nous voyons Ces choses Qui sont surnaturelles Avec des millions Je vais te guérir En étant assis Je vais te guérir En étant couché Sur ton lit Je vais te guérir Lorsque tu seras assis Là-bas Sur un banc Dans le salon Où tu te rassembles Dans l'église Non Le Seigneur Le Seigneur fait le miracle Nous commençons à parler Nous commençons à parler en langue Et la prophétie De ne pas croire De ne pas croire en toutes ces choses C'est parce que c'est parce que vous êtes Il a fait un miracle Il a fait un miracle en moi Lorsque j'étais en train de regarder une étude biblique Mais ce n'est pas En regardant l'étude biblique Il y est ce mystère Ou le pouvoir Non C'est le cœur Votre cœur Votre pensée Ce que vous êtes en train de ressentir À ce moment-là Ce qui attire Par rapport au Seigneur Et le Seigneur dit Celui-ci Veut recevoir Il fait attention Il est très heureux Je vais donc réaliser ce miracle De ce qu'il est en train d'écouter Voici Comment Dieu agit À travers ces miracles C'est de cette façon Alors Pour que les personnes Parfois ne disent pas Ah non Cet écran est miraculeux Non C'est Dieu qui fait ce miracle en vous Si vous déposez votre confiance en Dieu Vous aimez Dieu Alors Dieu est là En train de réaliser le miracle Oui Continuez Vous avez fini ma sœur ? Sœur Pour finaliser cette question C'est Dieu Parce que j'ai vu des personnes De ma famille Et des proches Qui sont récents à l'église Et j'entends aussi Des personnes Qui viennent à l'église Et qui vont faire toutes ces choses On m'a raconté cela Les commérages Donc je sais qu'eux Peut-être Ils n'ont pas encore la doctrine Ils n'ont pas de fermeté Ceux qui viennent à l'église Et vont faire Et pratiquer toutes ces choses là-bas C'est parce qu'ils ne sont pas fermes Le Seigneur Ils ne sont pas convertis à Dieu Ils n'ont pas compris le chemin de Dieu Et viennent juste pour s'asseoir Pour écouter Ils seront des simples auditeurs À écouter la prophétie Mais le cœur très loin Ça c'est très très triste Mais bon Nous devons prier pour ces personnes Pour tous ces gens Et porter les fardeaux Les uns les autres Bien Oui Bien Oui ma sœur Continuez Donc sœur Pour finir Afin de savoir Comment aborder ces personnes Sans qu'ils croient Que nous sommes des fanatiques Parce que nous leur précisons Que ces situations Ne sont pas agréables Devant les seigneurs Comment devrions-nous leur parler Sachant que ce sont des croyants Qui sont récents Et que peut-être Se laissent convaincre Des autres personnes Non Si vous connaissez des personnes Qui vont pratiquer ces choses Et qui viennent à l'église Alors vous pouvez leur enseigner Ils ne doivent pas dire Que vous êtes fanatiques Tout simplement Vous êtes en train De leur enseigner la doctrine Vous êtes en train de dire Ne faites pas ceci ou cela Car si vous pensez cela Vous acceptez En toutes ces choses Où vous allez Là-bas A toutes ces sessions A toutes ces activités Alors Dieu ne va pas vous bénir Dieu ne va pas Vous accomplir les promesses Dieu ne va jamais Être avec vous Alors que voulez-vous Vous voulez recevoir La bénédiction de Dieu Alors éloignez-vous De toutes ces choses Ne croyez pas en ces choses Et éloignez-vous Vous devez parler A ces personnes Mais ne pensez pas Qu'on va vous dire Que vous êtes fanatique Un fanatique C'est par exemple Si je suis en train De voir ces personnes Et je commence à dire Vous êtes en train De commettre le péché Parce que vous faites Tout ceci et cela Sans connaître ces personnes Et eux-mêmes Sans même me connaître Et je commence à dire cela Donc là oui On parlerait de fanatisme Je dois juste Exhorter Parce que la personne Je la connais Ou parce qu'elle me connaît Et que je vois Qu'elle est en train De faire des choses incorrectes Donc Je la corrige Mais si je ne la connais pas Ils ne me connaissent pas Je ne vais pas dire cela Je ne vais pas me mêler De ces histoires Je dois respecter Ce qu'ils sont en train De faire Mais si on me cherche En disant Venez madame Je vous invite A faire cela Alors moi je vais dire Non Non merci Moi J'ai ma confiance en Dieu Merci Et au revoir Tout simplement Je répondrai de cette façon Mais il faut enseigner Aux personnes Il faut corriger Enseigner Avec beaucoup de douceur Comme dit ici l'apôtre Bien Très intéressant De votre question Y aura-t-il Une autre question similaire Oui Oui mon frère Sœur Maria Louisa Bonsoir Que Dieu vous bénisse Merci de nous donner L'opportunité D'être ici Pour recevoir De votre sagesse Ma question est basée Sur Deux livres De la Bible Un dans l'Ancien Testament Un dans le Nouveau Par rapport Au blasphème Contre l'Esprit Saint Nous savons Que Selon les études bibliques Que vous avez faites Que Dans Psaume 5-10 Le Seigneur Jésus A travers Le roi David Demandait A Dieu De punir Les pharisiens Les sadducéens Parce qu'il blasphémait Contre lui Et il disait Qu'il vivait Qu'il avait Des esprits Des démons Et toutes ces choses là Effectivement Vous avez dit C'est arrivé Ils ont été punis Mais Après un certain temps Dans le Nouveau Testament Dans Marc 3-28 Là où Christ Déjà Parle lui-même Et il dit Je vous le dis En vérité Tous les péchés Seront pardonnés Au fils des hommes Et les blasphèmes Qu'ils auront proférés Mais quiconque blasphèmera Contre le Saint-Esprit N'obtiendra jamais De pardon Il est coupable D'un péché éternel Nous En tant que chrétien En tant que fils de Dieu Cependant Tout d'abord Lorsque vous avez lu Dans les psaumes Lorsque le roi David A demandé Le châtiment Parce que Un blasphème A été commis Contre Dieu Contre le Seigneur Jésus Christ C'est pour cela C'est pour cela Que dans cette prophétie Des psaumes Il demande au Père De châtier Ces personnes Qui ont commis Ce blasphème Car elles allaient Contre le Seigneur Jésus Christ En disant Qu'il était un menteur Et qu'il s'était Un démoniaque C'était le blasphème Contre Dieu Qui n'était pas Pardonné Et c'est pour cela Qu'il demandait Un châtiment Cependant Lorsqu'il dit ici Que tout péché Sera pardonné Et tout blasphème Qui se commet Contre les personnes Seront pardonné Là Ce n'est pas Contre le Saint-Esprit Oui continuez Et donc En tenant compte De ce qui est arrivé Avec le Seigneur Jésus Christ Nous pouvons déduire Que n'importe qui Qui blasphème Contre vous En tant que leader Spirituel de l'église Si par exemple Quelqu'un Prosphère un blasphème En disant Cette dame Maralisa Je ne l'aime pas Parce qu'elle n'est pas Pas jolie En plus elle est petite Donc Là Il n'y a aucun Blasphème Contre moi Mais si on dit Cette dame Maralisa Ce qu'elle prêche Il s'agit d'un mensonge C'est une tromperie Elle trompe les personnes Alors là Oui c'est un blasphème Pourquoi ? Parce que le Seigneur M'a établi Pour prêcher Pour parler De sa parole Voici mon frère Vous avez fait la différence Qu'est-ce qu'un blasphème Et qu'est-ce qui n'est pas Un blasphème Que les personnes disent Par exemple Dans cette église L'église de Dieu Ministériel De Jésus Christ International Il s'agit D'un mensonge Une tromperie Ce sont des sorciers Si les gens disent cela Ils sont en train De commettre un blasphème Contre Dieu Car le Saint-Esprit A dit Qu'il s'agira D'une église Que Dieu a établie Il y a plus De 60 ans Vous voyez C'est cela mon frère D'accord Donc je comprends aussi Que quand les personnes Parle par rapport A la prophétie Ils blasphèment Contre le Saint-Esprit En tenant compte Ces trois concepts Nous aimerions Et bien là Par exemple On ne peut pas savoir Si la personne Est en train de commettre Un blasphème ou pas Car à l'intérieur De l'assemblée Il y a certaines personnes Qui ne sont pas Encore converties à Dieu Qui ne sont pas À jour Avec les choses de Dieu Et donnent une apparence D'avoir le Saint-Esprit Alors qu'elles ne l'ont pas Et donnent l'apparence D'avoir la prophétie De Dieu Alors qu'elles ne l'ont pas Elles ont comme Un esprit trompeur En elles Et donnent Une prophétie Erronée A l'autre personne Et l'autre personne Dira Non c'est un mensonge Donc là On n'est pas en train De commettre un blasphème Peut-être La personne Qui a reçu la prophétie A raison de dire ça Et la personne Qui a donné la prophétie Peut-être A un déguisement Et camoufler Et donne une apparence A voir les choses de Dieu Donc dans cet aspect On ne peut pas dire Si la personne Est en train de commettre Un blasphème ou pas Cependant Par exemple Lorsqu'on parle De cette église Lorsque le Seigneur A dit Je vais établir Mon église Et le Seigneur L'a établi Car durant toutes ces années Que nous menons Toutes les églises Qui existent L'appui que Dieu Nous donne Alors C'est bien Dieu Qui a parlé Amen Ici dans l'assemblée Ne l'arrachez pas Car c'est Dieu Qui se chargera De les séparer Ce qui est bon Ou pas Mais l'église du Seigneur Continuera Donc la parole de Dieu Il faut la respecter C'est cela Oui mon frère Continuez Bien Donc Tenant compte De tout cela Nous En essayant De chercher La perfection De plaire à Dieu Dans ce que nous faisons Nous savons Qu'au fur et à mesure Que nous apprenons Plus de doctrine Dieu nous voit D'un bon oeil Si nous faisons Les bonnes choses Et si nous faisons Les choses mauvaises Il peut aussi Nous Punir Ou juger plus facilement Nous En tant que Fils de l'église Comment Faisons-nous Pour identifier Comment ne pas blasphémer Et ne pas pécher Par ignorance Peut-être Dans quelque chose Que nous disions Ou que nous faisons Cela peut effectivement Se produire Comme je vous le disais Lorsqu'on parle De la prophétie Par rapport à quelqu'un On peut dire Ah On m'a prophétisé Ceci Cela Et j'ai l'impression Que cela Est incorrect Sûrement Cette prophétie Ne provient pas de Dieu Cela provient de la chair Où il s'agit D'un esprit trompeur Il faut regarder Il faut faire une analyse Pour pouvoir découvrir Cela peut se produire Oui Mais Ce n'est pas que Dieu Va s'irriter Parce que nous pensons Ces choses-là Car il sait Que nous sommes en train D'essayer De découvrir Et ne pas nous laisser Tromper du diable Mais que réellement Toutes les choses Puissent provenir De Dieu Et que tout soit juste Et correct Vous voyez C'est notre lutte Donc il sait Que nous ne sommes pas En train De parler méchamment Sur quelqu'un Mais plutôt Nous analysons La circonstance Et que tout soit correct Et que tout provienne de Dieu C'est cela Bien Et la doctrine Et celui qui a la connaissance Dans la Bible Il est écrit A qui Dieu donne En abondance La rémunération Est plus grande Donc je dis aussi Le Seigneur Sûrement Donne beaucoup Il donne la connaissance Il donne la sagesse L'intelligence Et dons spirituels Je pense qu'une personne Qui reçoit cela Ne va pas échouer Devant Dieu Au contraire Cette personne Va mieux se comporter Chaque jour Car elle a la sagesse L'intelligence Et elle peut Lui être agréable Je pense que le Seigneur Parle de personnes A qui Dieu donne beaucoup Et que Dieu S'est manifesté En cette personne Et que la personne N'a pas voulu accepter Dans son cœur Et ne s'est jamais Convertie à Dieu Parce qu'elle a vu Les miracles Elle a vu Tous les prodiges Que Dieu a réalisés Et n'a pas voulu Se convertir Donc je pense Qu'ainsi est la personne A qui Dieu donne le plus C'est-à-dire De la sagesse De l'intelligence De bons témoignages Des miracles Et la personne Continue à faire Des choses mauvaises Alors son châtiment Sera encore plus grand Car je pense Que lorsque Dieu Donne plus De son esprit De sa sagesse De sa doctrine La personne Doit continuer De l'avant Avec le Seigneur Jusqu'à présent Je ne connais personne Qui réellement Est devenue Très mauvais Parce que Dieu Lui a donné beaucoup A qui Dieu donne Cette personne Est plus saine Plus parfaite Plus humble Disons Ce sont Comme les signes Du véritable croyant Qui reçoit La bénédiction De Dieu Oui Continuons Oui mon frère Bonsoir Sœur Maria Louisin Que Dieu vous bénisse Merci sœur Pour cette bénédiction Pour cette bénédiction spirituelle Nous le souhaitions Depuis longtemps Cette étude biblique Que Dieu vous bénisse Ma sœur Merci Si vous me permettez J'ai une question Dans la Bible Dans le livre de Jean Dans le chapitre 20 Dans le verset 5 à 7 Oui Jean 20 20 Verset 5 à 7 Oui Le Seigneur nous parle Ici De la résurrection Ma sœur Selon la tradition Bon je vais lire les versets Le 5 à 7 d'abord S'étant baissé Il vit les bandes Qui étaient à terre Cependant il n'entra pas Parlant de l'apôtre Jean Ensuite Simon-Pierre Qui le suivait Arriva et entra dans le sépulcre Il vit les bandes Qui étaient à terre Et le 7 Et le linge Qu'on avait mis Sur la tête de Jésus Non pas avec les bandes Mais plié Dans un lieu à part Ma sœur Selon la tradition Des juifs à cette époque Quand le propriétaire D'une maison Finissait de manger Il mettait sur sa table Une toile Qu'il utilisait S'il la laissait plier Le serviteur savait Qu'il devait revenir à la table De cette manière Le serviteur Ne touchait pas Le tissu Donc nous voyons Que le Seigneur Jésus Christ S'il avait laissé le linge plié À part Comme il est décrit Dans le verset 7 Plié Nous savons Que dans certains passages De la Bible Comme Dans Matthieu Dans Apocalypse La Bible nous parle De la seconde venue Du Seigneur Jésus Christ Le linge plié à part A-t-il une signification différente Sachant qu'il était juif Ou Il voulait dire la même chose Qu'il viendrait chercher Son église Ou un autre message Mon frère Je pense Que le linge N'a rien à voir Avec la venue du Seigneur Disons que c'était des choses Des coutumes De l'époque ancienne Qu'ils avaient l'habitude Asseyez-vous ici Ici Lavez-vous les mains Faites-y cela Avant telle chose Ça n'a rien à voir Avec la venue du Seigneur Et vous dites Que selon Les coutumes Ils avaient cette habitude Que c'était le serviteur Qui devait tout organiser Et qu'il a fait Sûrement le Seigneur Lorsqu'il a ressuscité Lui-même A tout rangé A tout organisé Il l'a fait lui-même Mais cela n'a rien à voir Avec les choses spirituelles Avec sa venue Cela n'a aucun significatif C'est tout simplement Qu'il raconte Que les disciples Sont allés Au sépulcre Et qu'ils n'ont pas vu Le Seigneur De la manière Comment ils l'avaient laissé Disons que c'était Les témoignages L'évidence Qu'il avait bien ressuscité C'est ce qu'il y a De plus important Bien Continuons Oui ma sœur Sœur Maria Luisa Que Dieu vous donne Beaucoup d'années Remplies de santé De vigueur Et de soutien Grandement Ma question c'est Lorsque nous avons Des rêves Avec des lions Et des grands serpents Est-ce que cela représente Les diables ? Les lions Si vous rêvez Avec un lion C'est parce qu'il s'agit D'une personne Qui a les caractéristiques D'un lion C'est une personne Qui a un fort caractère Très dangereuse Car un lion Est dangereux Très forte Donc cette personne Est forte Dangereuse Sûrement Elle a un poste Plus haut que vous Elle est supérieure à vous Peut-être dans l'entreprise Ou dans les études Faites très attention Priez le Seigneur Si vous voyez Que ce lion Va vous blesser Ou qu'il vous attaque Mais par contre Si vous rêvez Qu'il s'agit D'un lionceau Alors n'ayez pas peur Car vous êtes plus fort Que ce lionceau Donc on pourrait L'interpréter ainsi Ou si vous rêvez Par exemple Avec des serpents Il s'agit D'ennemis De comérage Ou que le diable Va tendre un piège En utilisant quelqu'un Qui est très envieuse Et qui va aller Contre vous Alors priez le Seigneur Aussi pour cela Oui continuez ma sœur Sœur Ma dernière question C'est D'après ce que j'ai compris Les sceptres Dans l'antiquité Réprésentés De l'autorité Et du pouvoir Chez les rois Sur le plan spirituel Cela signifie La même chose Et à qui donne Ce sceptre ? Bien Donc le sceptre Ou la verge C'est le pouvoir L'autorité La puissance Dieu a donné A Moïse Une verge Il a dit à Moïse Qu'avec cette verge Il allait réaliser Les miracles Que tout ce qu'il allait Toucher avec cette verge Le prodige Se fera Ainsi A fait Moïse Aujourd'hui aussi Dieu Il établit Entre nos mains Une verge Ou un sceptre Ou un bâton Comme vous voulez l'appeler Un sceptre Ou une verge Et cela signifie La puissance L'autorité Le pouvoir Alors demandez à Dieu Qu'il vous donne cela Car cela veut dire Beaucoup Dans la vie spirituelle Que nous avons Car cela signifie Que nous sommes Puissants Et que nous pouvons Lutter contre le diable Et le vaincre Et nous pouvons lutter Contre les démons En priant En imposant les mains Aux personnes Et réprimandant Les démons Et les démons Seront chassés Automatiquement Car j'ai une verge Ou un sceptre Avec moi Ou sinon Même lorsque je prie Pour les personnes À qui on a ensorcelé Ou envoûté Les personnes Sont délivrées Car les démons Sortent immédiatement De cette personne Parce que j'ai cette autorité J'ai la puissance Car j'ai l'appui Car j'ai l'appui de Dieu Dans cette verge Dans ce sceptre Que Dieu m'a établi C'est cela En tant que témoignage Pour apprendre Il y a beaucoup d'années Lorsque l'église A débuté Le Seigneur m'a dit J'ai établi Une verge Entre tes mains Voici ce qu'il m'a dit J'ai établi Une verge Entre tes mains Et le Seigneur me disait Cela Merci Et le Seigneur me disait Est-ce que tu sais Ce que signifie cette verge Et je disais Non Seigneur Je ne sais pas Qu'est-ce que cela veut dire Il me disait Cela signifie le pouvoir L'autorité La puissance Donc C'est pour cela Que j'ai appris Et je sais Qu'à chacun d'entre nous Dieu nous a donné cela Car c'est pour cela Que nous devons imposer les mains Et le diable De la sorte Fuira avec les démons Ils seront sortis Chassés Car Dieu nous donnera Ce pouvoir Nous rendons grâce au Seigneur Bien Oui mon frère Sœur Maria Louisa C'est un plaisir D'être devant vous Pour vous poser une question Ma question Est basée sur le livre De Matthieu Chapitre 13 Verset 25 Matthieu 13 25 Oui Il est dit Ici Mais pendant que les gens Dormaient Son ennemi Vint Se m'a De livré Parmi le blé Et s'en alla Ma sœur Vous pouvez S'il vous plaît Nous expliquer Plus profondément Ce verset Et Vous pouvez nous expliquer Si on peut devenir Ivré Bien mon frère Donc il est écrit Dans le verset 24 Le Seigneur Le Seigneur Jésus-Christ Proposa une autre parabole Le royaume des cieux Est semblable A un homme Qui a semé Une bonne semence Dans son champ Mais Pendant que les gens Dormaient Les ouvriers Son ennemi Vint L'ennemi De cet homme Et sema De livré Parmi le blé Et s'en alla Et lorsque l'herbe Eut poussé Et donné du fruit L'ivré Parut aussi Donc les serviteurs Du maître De la maison Vinrent lui dire Seigneur N'as-tu pas semé Une bonne semence Dans ton champ D'où vient donc Qu'il y a de livré Il répondit C'est un ennemi Qui a fait cela Et les serviteurs Lui dire Veux-tu que nous allions L'arracher Il a dit non De peur Qu'en arrachant L'ivré Vous allez déraciner En même temps Le blé Donc les écroître Ensemble L'un et l'autre Et jusqu'à la moisson Et à l'époque De la moisson Je dirais au moissonneur Arrachez d'abord L'ivré Et liez-la En gère Pour la brûler Mais amassez le blé Dans mon grenier Donc les mauvaises actions D'une personne C'est l'ivré Peut-être Dans une assemblée Comme Aussi Il existe Des personnes Qui sont Comme l'ivré Car elles ne se sont Pas encore converties Ces personnes Sont remplies De mauvais esprits Qui ne laissent pas Réfléchir correctement Se convertir à Dieu Être transformées Mais vivent toujours Dans le péché En train de réaliser La méchanceté Aux autres personnes Aux autres croyants Ou en train de réaliser Des murmurations Des commérages En train de mal juger Critiquer En parlant des mensonges Bon Tout cela Devient de l'ivré Donc le Seigneur Donc le Seigneur dit Comme nous Autant qu'humains Nous ne savons pas Qui est qui Qui a un cœur pur Et qui a un cœur impur Car il y a beaucoup d'apparences Et nous le sommes menés Par les apparences Alors nous ne connaissons pas les gens Et nous sommes tous là Ensemble réunis Donc c'est Dieu Qui définit dans son temps Par ailleurs vous demandez Si nous Un jour Ou le diable va faire Que nous devenons de l'ivré Non Que Dieu nous garde cela Que Dieu nous garde Car nous Nous aimons le Seigneur Nous sommes confiants En le Seigneur Nous voulons faire La volonté de Dieu Nous sommes en train D'apprendre la doctrine Et nous voulons la mettre En pratique L'observer Alors comment allons-nous penser Que le diable Va prendre cette autorité Sur nous Pour nous convertir En ivré Non C'est moi Qui va dominer L'ennemi Et c'est moi Qui ai la puissance La faculté Et l'appui divin Pour lutter Con cet adversaire Contre l'ennemi Contre le diable Et pouvoir ainsi Le vaincre Alors Je ne pense pas Que les personnes Qui aiment Dieu Un jour Nous allons tomber Dans ce piège D'être de l'ivré Je ne pense pas Bien mon frère C'était votre question Oui ma soeur Merci Une dernière question Oui ma soeur Bonsoir frères et soeurs Que Dieu vous bénisse Sœur Maria Louise Mon cœur déborde de joie De vous avoir ici Aujourd'hui Et oui c'est vrai Cette verge Que le Seigneur Vous a donné Avec pouvoir Je suis témoin De ce pouvoir Que le Seigneur Vous a donné Car un de mes proches Car un de mes proches Ils m'ont demandé Ils m'ont demandé De les laisser J'ai pu parler À quelqu'un Qui a pu en parler Avec le frère Kevin Afin de voir la possibilité Pour que je puisse L'amener à l'église Et pour que vous puissiez Lui imposer les mains Et vous Immédiatement Vous avez dit Que oui J'ai signé L'acte À l'hôpital Ou Sous ma responsabilité J'ai accepté De ne pas le laisser À l'hôpital Et c'est ainsi Comment je l'ai amené À l'église Et vous 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 êtes approchés Vous lui avez parlé Très joliment Et vous lui avez dit Qu'il fallait Qu'il fasse confiance À Dieu Qu'il cherche De lui Et qu'il fallait Qu'il croit Que lui Il allait lui enlever Toutes ses angoisses Tous ses cauchemars Et c'est ainsi Soir Comment vous lui avez Imposé les mains Ce soir-là Et c'est le dernier soir Que mon fils A eu des rêves Avec les diables Et avec ses attaques Nous rendons grâce À notre Seigneur Sœur Maria Luisa Ma question est basée Sur le premier livre Des Corinthiens Chapitre 13 Verset 4 La charité Est patiente Elle est pleine De bonté La charité N'est point envieuse La charité N'est sévante point Elle ne s'enfle Point d'orgueil Elle ne fait Rien de malhonnête Elle ne cherche Point son intérêt Elle ne s'érite Point Elle ne soupçonne Point le mal Dans une étude biblique Vous nous avez expliqué Que lorsqu'il y a Des personnes Qui nous font du mal Si cela n'est pas Très grave Nous devions Pardonner Ne pas garder De rancune À cause de cela Mais que le plus important C'était Que ces pardons Sortent De notre cœur Vous nous avez Vous nous avez Aussi expliqué Notre cœur N'abrite Aucun sentiment D'aine Ou de rancune Ma question C'est Sœur Si ces personnes Aujourd'hui Ne se sont pas Répenties De tout Le mal Qu'ils ont fait Mais Au contraire Ces personnes Continuent A nous faire Du mal Comment nous pouvons Maintenir Notre cœur Pur Sans qu'il n'ait Aucun sentiment D'aine Ou de rancune Je pense Que si ces personnes Continuent Disons Ce sont Des personnes Des proches Des parentés Ou des personnes Un peu plus lointaines Des particuliers Non Sœur Des membres De la famille Car s'il s'agit De la famille Et que tous Doivent être là Proches Pour éviter cela Vaut mieux S'en éloigner Ne pas garder La rancune Ou la haine Ici Mais S'éloigner Pour éviter Tous ces mauvais moments Car si Tous sont proches A tout instant Alors Il y a toujours Ce conflit La dispute Donc La personne Devrait fuir Le fils de Dieu Fuit Il doit fuir S'éloigner S'écarter Ignorer Toutes les choses Qu'on peut lui faire Tout ce qu'on peut lui dire Tout ce qu'on peut penser Sur lui Et plutôt Ignorer la personne Et essayer Et essayer de vivre Isolée Disons C'est la meilleure solution Lorsqu'il s'agit De la famille Par contre Lorsqu'il s'agit De particuliers Donc raison de plus On peut s'éloigner Un peu plus Des personnes Les personnes Vivront un peu plus loin Et tout ce qu'on peut m'en faire Tout ce qu'on m'a fait Et tout ce qu'on me dit C'est leur problème Car Dieu Châtiera un jour Cette personne Mon coeur Est pur Il ne faut pas Qu'il y ait De rancune Ni de haine Mais je procure Plutôt D'accomplir Mes devoirs Devant le Seigneur Le reste C'est Dieu Qui se chargera De réaliser la justice Et plutôt Dans notre prière Nous racontons tout Au Seigneur Et nous disons Seigneur Regarde le problème Que j'ai Mes voisins Ou telle personne Aide-moi Seigneur Aide-moi A déposer cette grâce En moi Afin qu'il n'y ait pas Toutes ces disputes Tous ces conflits Tous ces mauvaises circonstances Aide-moi Seigneur Montre-moi Que me manque-t-il Dois-je avoir en moi Plus de miséricorde De bonté Je ne sais pas Seigneur Qu'est-ce qu'il me manque Aide-moi Enseigne-moi Afin que mes voisins Ne soient pas ainsi Contre-moi Qu'ils aient cette rancune Contre-moi Ou qu'ils soient toujours Irrités contre-moi Que je n'ai aucun motif A leur donner Donc on prie le Seigneur Et on demande au Seigneur En quoi nous sommes En train d'échouer Pour qu'il nous donne La solution Et pour pouvoir Donner cette solution Au problème Car si nous devons Vivre tous ensemble Alors Nous devons trouver Une solution Avec l'aide du Seigneur Mais du reste Par rapport au cœur Oui qu'il n'y ait jamais De haine Ni de rancune Et que ce soit Dieu Qui fasse la justice Et que Dieu m'enseigne A vivre toujours Correctement Avec les personnes C'est cela Car il y a des personnes Aussi Qui ne rient jamais Qui ne saluent jamais Alors cela Alors cela gêne Les autres Et s'irrite Alors on doit S'examiner Et dire Que se passe-t-il On ne doit pas Être non plus Très doux Mais non plus Très froid Mais toujours Être modéré Que Dieu nous enseigne A avoir ce juste milieu A savoir bien nous comporter Et que nous soyons Tous modérés Que nous soyons Au milieu des choses Pour que ainsi Nous puissions Bien vivre Avec les autres Et ainsi Éviter les problèmes Bien Et faire surtout La volonté du Seigneur Bien Je vous remercie Mes frères et sœurs Et que Dieu vous bénisse Nous allons donc Maintenant Nous mettre debout Et nous allons Prier notre Dieu Nous allons demander Au Seigneur Qu'il nous guérisse Pour toutes nos nécessités Pour les souhaits Que nous avons Dans nos cœurs Nous allons demander Aussi au Seigneur Les dons spirituels Nous allons demander Le baptême Avec le Saint-Esprit Pour les personnes Qui ne l'ont pas Bon Tant de choses Que nous avons besoin Et chacun Nous allons l'exposer Devant la présence Du Seigneur Devant la présence De notre Dieu Et que Dieu nous aide A vivre une vie droite Une vie sainte Et à toujours Lui être agréable Car il le mérite Nous allons donc Prier Père Céleste Béni Sois notre Dieu Tout-Puissant Nous te rendons grâce Mon Seigneur Pour cette étude Biblique de ce soir Merci Pour la méditation Pour la réflexion Merci Seigneur Car tu nous enseignes Car tu nous orientes Tu nous guides De la meilleure façon Pour pouvoir suivre Ce chemin Toi Seigneur Tu nous accompagnes De ta main Toute puissante Vers le droit chemin Vers le chemin De la perfection Et nous Nous voulons Faire ta volonté Nous voulons T'être agréable En absolument tout Vivre une vie sainte Devant toi Faire ta volonté Accomplir tes commandements Merci Seigneur Aide-nous Seigneur Pour que nous puissions Être les hauts parleurs De ta parole À beaucoup de personnes Que nous puissions Avoir cette grâce Devant les personnes Du monde Que lorsque nous rendons Témoignage De ta puissance De ton existence Aide-nous Mon Père Saint Je te demande Mon Seigneur Au nom glorieux De Jésus-Christ Son Fils bien-aimé De tendre ta main Qui guérit Sur toutes les personnes Hommes Femmes Personnes âgées Enfants Peu importe leur âge Qui se trouvent malades Qui se trouvent dans les hôpitaux Ou qui se trouvent Sur leur lit Chez eux À toutes ces personnes Qui souffrent des douleurs À cause de leur maladie physique Seigneur Tends ta main Guéris-les Délivre-les Écoute les prières De chacun Libère Mon Seigneur Purifie Chaque personne Seigneur aussi Chaque personne aussi Qui souffre De sorcellerie D'envoûtement Les personnes Qui sont liées Enchaînées Par le diable Avec tous ces liens Rôle Toute chaîne Délie Seigneur Libère Délivre Envoie l'appel La joie A toute personne Et que les personnes Puissent réfléchir Correctement Afin qu'elles puissent Travailler correctement Et prendre les bonnes décisions Et que tous Puissent te louer T'honorer Te glorifier Avec intelligence Seigneur Regarde toutes les maladies Qui existent Physiques Psychiques Sois miséricordieux Sois bon Au nom glorieux De Jésus Christ Ton fils bien-aimé Seigneur Fais vivre Ton œuvre Libère Seigneur L'honneur Est pour toi La gloire Est pour toi Nous te louons Mon Seigneur Nous te bénissons Nous te donnons Les louanges Car tu es digne De toutes louanges De l'honneur De la gloire Digne de toutes louanges De ton peuple Béni soit le Seigneur Comme le Seigneur Disait Au milieu de l'assemblée Je te chanterai Je te louerai Et nous sommes là Seigneur Pour te louer Pour t'honorer Et glorifier ton nom Merci mon Père Merci Au nom glorieux De Jésus Christ Ton fils bien-aimé La gloire Sois pour notre Dieu Les louanges Pour le Seigneur Bendito sea Jehová la roca Por toda la eternidad Mi escondedero Y mi refugio Eres tu Bendito Jehová En tu palabra Esperaré Y mi confianza En ti Pondré Oh gloria Oh aleluya Amén 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 Bendito sea Jehová la roca Por toda la eternidad Mi escondedero Y mi refugio Eres tu Bendito Jehová En tu palabra Esperaré Y mi confianza En ti Pondré Oh gloria Oh aleluya Amén 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 Béni Sois le Seigneur Nous rendons grâce à notre Dieu Tout-Puissant Merci Seigneur Merci Seigneur Merci à notre Père Que le Seigneur vous bénisse Que Dieu vous bénisse tous A tous les frères et sœurs Que Dieu vous bénisse Et à très bientôt A très bientôt Merci Que Dieu vous bénisse Merci à tous les frères et sœurs Merci à tous les frères et sœurs